De retour, les championnes du monde françaises, championnes du monde, il y a trois mois en Allemagne, reviennent sur le sol français. C'est leur premier match depuis la finale gagnée face à la Norvège à Hambourg. Un match amical, entre guillemets, comme le disait tout à l'heure Olivier Krumbold, face au Brésil. Tout ça pour préparer déjà l'Euro qui arrivera très très vite dans un tout petit peu plus de huit mois. Et c'est parti avec une défense 0-6 pour les Françaises. Avec Amorim qui était hors secteur. Et le premier ballon récupéré par Estélen Zeminko, la contre-attaque peut-être avec Loris Alandre. Le bon repli, même si Estélen Zeminko a récupéré ce ballon malgré le repli de l'hélière. Diane Darocha. Les Françaises ne perdent pas ce ballon sous sa montée de balles. Alors il n'y a pas de changement, attaque défensement, puis du côté du Brésil dans ce début de rencontre. Et on est aussi sur une défense 0-6 de l'autre côté avec des grands gabarits au poste 3, des postes centraux. Oui, Amorim avec Arojo, c'est grand. Mires, Morena et Arojo. Passé par Dijon. Exactement. Et aujourd'hui en Norvège à Larvik qui se bat pour retrouver son titre de champion de Norvège. C'est par Gyor aussi, accessoirement. Les Brésiliennes voyagent bien, voyagent beaucoup en Europe. Relation arrière-pivot qui était tentée par Camille Aiglon avec Laurie Zalande. Ça n'est pas passé avec Matt Thierry pour Amorim. Très bien Amorim dans son dos, elle a son nom de jeune fille. Et là Amorim qui joue toujours, évidemment, à Gyor. Oui, depuis 2009 il me semble. Exactement. Théo, comme est-il Scopier auparavant. Ce sera une future partenaire pour Amandine Lénaud. Qui est signée à Gyor pour la saison prochaine. Ça c'est bien joué. Aussi, relation arrière-pivot et le petit Chabala pour finir. S'il est Arojo. On va voir le pivot là sur le ralenti qui a bien glissé, je pense. Après cette montée de balle, engagement rapide. C'est bien joué. La parade. Alors ce n'est pas Renard dans les buts. C'est Gabriel Amorim qui joue aussi à l'Arvic. Les Français avaient bien monté, bien fait l'engagement rapide. Oui, puis ça voyagait bien de la gauche vers la droite. Exactement. Ballon bien lâché par Camille Aiglon. Un petit peu haut peut-être pour Laura Fripp. Elle avait pu se saisir du ballon quand même sans problème. La Messine. Et derrière toujours, Arojo qui essaye de faire le ménage dans le secteur central. Les deux numéros 7 face à face avec Alisson, Pinault. Petit carton jaune pour l'horizon en grand passage. Et Matili pour remettre le ballon en jeu. Avec Caroline Giasminto, la fleurissoise. Sur le côté droit, la gauchère. Tranquil à Paris. Là aussi, écran au bras aussi. Ça peut aller très très vite. Sans ses shoots. Amorim sans aucun problème. Elle a pris l'avantage dans le secteur central. Défense bien écrasée par Arojo. Et Amorim en profite. Pour l'instant, elle est française qui n'arrive pas à poser des problèmes à l'attaque de Résilienne. Elle, par contre, ça ne lui pose pas de problème. A Stéphane Zeminko, elle a apporté de la percussion. Très très affûtée dans la Stéphane Zeminko, dans cette fin de saison. Estelle qui était partie sur l'extérieur. Et là, enfin, première parade. Voilà, Damandine Lénaud. Ça va la mettre en confiance. Ça va lancer son match. Allez, grand croisé. Et Alisson Pinault qui calme. On va placer l'attaque. Voilà, tout le monde était un petit peu hors secteur. Camille Eglon qui était en position derrière gauche. Elle reprend sa place à droite. Ça fait du bien. La première parade pour Amandine Lénaud. Parade facilitée, bien sûr, par la défense qui était un petit peu plus agressive. Là, sur Edouarda Amorim. Elle a essayé de poser les appuis. Aronjo, elle n'est pas tombée dedans. C'était Caroline Giasminto. Pardon. Son numéro 17. Surveille. C'est presque un individuel. Elle est très très haute. Elle est très très haute dès Quistel à le ballon. Elle est quasiment en dehors des neufs. C'est bien ce que ça fait. Laura Plipp aussi sortir de sa position d'hélière. Sorti à l'opposé. Pour essayer justement de perturber un petit peu la défense. Elle repart à l'intérieur. Laura Plipp, le bras élevé pour les Françaises. Alisson, la passe aveugle qui n'a pas marché pour Laura Plipp qui était là en deuxième pivot. Edouarda Amorim qui remonte le ballon avec Mathieu et le contre. Estelle Ziminko face à Giasminto. Bon repli en défensif la défenseuse. Ce début de match. Équipe en reconstruction, on vous le disait aussi, de Brésil. Alors que là, on va se battre pour récupérer le ballon. C'est Laura Iserlande qui arrivait la première. Avec Alisson pour Camille Eglon. Il n'y avait personne derrière. Il y a un gros repli aussi de la part de Mathieu. Les Brésiliennes ont bien replié. Les Françaises n'étaient pas très bien étagées. Donc pas de solution possible. On va placer tranquillement une nouvelle attaque. Laura Iserlande est au centre de la défense brésilienne. Ça a lancé. Alisson, on la voit parler à ses arrières. Et ça va rentrer. On essaie de se faire à une place. Laura Iserlande, c'est pas très facile. Camille Eglon, je pense. Il a fixé. C'est Abad Mbélé qui touche l'un de ses premiers ballons. On insiste vraiment avec le pivot. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Le Gorda Morim qui peut remonter ce ballon. Voilà, sortie. Elle a pris une claque. Alisson Pinault au passage. Elle est bien remontée là, Alisson. C'est un petit coup au passage au niveau du visage. C'est une illustration aussi de ce qu'il faut faire face à Edouard D'Amorim. Parce qu'une fois qu'elle a pris de la vitesse, c'est assez compliqué de la stopper. Elle va sortir à quelques instants sans doute. Elle saigne. Donc on doit la faire sortir. Et je pense qu'elle a pris le coup d'Amorim au niveau du visage. C'est bien soigné. Oui, par un nouveau médecin de l'équipe de France. Exactement. Cindy Connard. Gérard joint. Il tombe plus sur le banc de touche maintenant de l'équipe de France. C'est une section de croisée. Matili qui essaie de passer. La grosse défense de Sir Abad Mbélé. Les défenses en partie en zone. Et ce sera donc un jeu de 7 mètres en faveur des Brésiliennes. Alors Jessica Quintino. Elle n'a pas du tout bougé Amandine. Et le petit chabat là encore de Jessica Quintino. Une première feinte. On trouve la solution tout en douceur. Au-dessus de la tête d'Amandine Lénaud. Alors Béatrice Edwige était entrée en défense. Elle reste sur le terrain en attaque. On va faire reposer un petit peu Laurie Zalandre. Alors qu'Alexandra Lacrabert se prépare près du banc. Les premiers changements déjà opérés par Olivier Krumbold. Après plus de 7 minutes. Christian Nyambla, la future Messines qui est entrée. Estelle Zimbinko. Ça ne peut pas passer pour Sir Abad Mbélé même si elle insiste. Elle obtiendra le 7 mètres. Elle est même marquée. Il me semble qu'elle avait quand même remis le pied en zone avant de tirer. C'est normal. Jette 7 mètres. Et c'est Alexandra Lacrabert qui fait son entrée. Alors s'il y en a une qui joue à domicile, regardez juste son numéro de maillot. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Elle a de la famille dans les tribunes. Forcément de la famille qui regarde à la télévision aussi. Et ça sera encore plus le feu à Pau dimanche. La Paloise donc née à Pau. Alexandra Lacrabert et Céla à l'applaudimètre tout à l'heure sans aucun problème. Qui a causé le plus de bruit. Elle a même gagné le droit de rester sur le terrain. Pour défendre. Donc en numéro 2. Camille Aiglon et Béatrice Hedvige. Maintenant qui défendent en poste 3. Débarmorin qui revient dans le secteur central. Mathielli avec Giasminto. Là ça n'est pas passé. Bonne défense des françaises. Défense extrêmement mobile et agressive. Alors elle va à une vitesse. Estelle Zemminko. C'est impressionnant. Le jeu sur grand espace avec Estelle Zemminko. C'est sûr. Pour lui donner le ballon. Elle est capable de déribler le cercle. Mais elle peut faire 3 appuis en quasiment la moitié de terrain. Donc c'est impressionnant. Des échasses. Tout à fait. Le bot de ses pieux. Je vous dis c'est ce que vous préférez. Allez. L'ancienne Nyambla au poste de demi-centre. Avec son numéro 29. Deux anciennes de Fleury. Avec une future Fleury soit sur la base arrière. Et marché. L'ancienne Nyambla. Sifflée par les arbitres. Une future fleurissoise. Alexandra Lacrabert. Ah oui Alexandra. D'accord. Je t'en ai cherché. Je croyais que... Je pensais à... Il n'y avait pas de pied. Non non. Je t'ai là. Je t'ai une jambe. Non non. Non elle va. Deux anciennes de Fleury. Voilà. Notre Nyambla avec Elgevinco. Exact. Bien. Je l'avais embrouillé en fait. Voilà c'est ça. Autant pour moi Xavier. Allez Macieli mais là ça ne passera pas. Parce que la porte s'est bien refermée. Alors ce n'est pas un grand gabarit. 1m68 Macieli. 29 ans. Elle joue en Pologne. Mais elle va quand même très très vite au niveau des appuis. Il faut se... Il faut se méfier. Il n'y a pas de faute encore. Et le raflique qui peut partir en contre-attaque. Qui va y aller. Toute seule. Sans aucun problème. Et le but égalisateur des Françaises. Il y a eu... On a un changement de comportement en défense. C'est beaucoup beaucoup plus agressif. Et forcément c'est plus difficile de passer pour les Brésiliennes. Qui n'arrivent plus non plus à trouver leur pivot. Et tiens. Voilà. Puisqu'on parlait de la défense. Ce plan large proposé par Dominique Brett. Notre réalisateur aujourd'hui. Voilà la défense en 5. Avec Castel. Zemminko, la voyez. Action numéro 27 qui monte très très haut. Elle va essayer d'empêcher la relation entre les arrières. Ouh là. Passage en force. Très bien forte. Béatrice Elvige a fait une grosse entrée en défense. Elle n'est pas pour rien dans le mieux des Bleus. On la connaît Béatrice. On sait que c'est une joueuse très très forte. Avec des qualités incroyables au niveau de la défense. Et là, la faille se retrouver en situation de tir. Les arbitres. On sifflait. Carton jaune. Il y avait un Vardar-Giorre là. Entre Legorda, Amorim. Et Alex Lacrabert. C'est une joueuse qui se retrouve très souvent en Ligue des Champions. Il y a des confrontations. On est à travers avec Estelle Nussemi Kourou qui a essayé de passer. Alors, il y aura deux minutes. Ça tournait presque à un passage en force. Mais il y a eu une main au visage. C'est ce que signifie Stéphane Pichon à Tamires à Rojo. On ne s'en est pas d'accord. On va regarder ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de main sur le visage d'Estelle de Minco. Elle a mis son corps. Deuxième 7 mètres. Première fin. D'abord. Et le sourire derrière pour Alexandre Lacrabert. Le genre, évidemment, de jet de 7 mètres que les gardiennes adorent prendre, Valérie. C'est vrai que... Je vous ai senti un peu frémir, en fait. Ah, j'aurais bien l'air. Même du banc. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il est arrêtable, celui-là. Quand ça passe à 2 centimètres de la chaussure, c'est un petit peu frustrant. Exactement. Alors, on a fait sortir la gardienne. On évolue avec 6 joueuses de champ. Patricia Batista est entrée, que l'on a vue. Elle aussi, en Ligue des Champions. Elle est éliminée, désormais, parce qu'elle joue à Thuringer. Dernier adversaire de Metz. Pour l'heure. Et voilà le bol d'Esten Zemminko. Et derrière, le but est vide. Oui, mais il y avait... Y avait-il reprise de dribble ? Oui, il y avait reprise de dribble. On va revoir ça. Oui, parce qu'elle a un intercept de ballon. Regardez, hop, là. Ah non, il faut faire un contre. Il a été touché par... Il est contré. Il a été touché derrière par Amorim, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, c'est bien arbitré. Et le banc brésilien, qui s'est levé, n'avait pas raison. C'est moi non plus, d'ailleurs. Batista. Oh là, la feinte. Et hop là, le deuxième vol. Oh là, ça, c'est... Ça va être jet de 7 mètres. Oui. Et ça peut être plus que ça aussi. Action manifeste de but. Ce sera simple jet de 7 mètres. Alors, concertation quand même entre les arbitres. Ce sera juste un jet de 7 mètres. Oui. Alors, Béatrice Edwige. Elle va prendre le ballon. Elle va le donner à Alexandra Lacrabert. On explique la règle. C'est assez simple. Valérie. Elle était en position de marqué. Estelle Enzeminko. Il y a eu une faute. Il n'y avait pas de gardienne. Donc, on donne jet de 7 mètres. Elle est restée sur sa ligne. Et elle se prend un missile en pleine lucarne. Gabriela Moreschi. Elle est dans son match. Alexandra Lacrabert. Oui, tout à fait. Alors qu'il y avait 3-1 pour le Brésil. On se retrouve à 6-3 pour la France. Cela fait, hein. 5-0. Vous avez profité des 3 mois pour réviser votre arithmétique. Tout à fait. De Damorim, elle est passée. Cette fois-ci, elle y est allée en force. Et Alexandra Lacrabert et Laura Flip étaient en zone. Oui, alors c'est d'abord Estelle Zeminko qui tente d'intercepter le ballon sur Amorim. Ça avait marché sur les défenses précédentes. Mais là, ça n'a pas marché cette fois-ci. Derrière, Alexandra et Laura. Tout en difficulté. Alors que derrière, voilà. Amandine Lénaud fait le boulot. Elle éteint complètement Jessica Quintino. Qui a essayé d'y aller sans fin. Mal lui en a pris. Oui, mi-hauteur. Là, ce n'est vraiment pas bien tiré. Oui, Beatrice Edwige qui essaye d'arracher le ballon. Ça ne marche pas. Ballon perdu par Kalinia Cate qui vient de faire son entrée. Il fait beaucoup tourner, déjà, du côté d'Olivier Krumbold. Batista avec encore une parade pour Boudou Lénaud. C'est peu de dire qu'elle monte en chauffe. Amandine Lénaud, la gardienne de l'équipe de France. Le temps mort, posé par Olivier Krumbold, 6-3 pour les Bleus. Après un début de match difficile, elles ont enclenché la deuxième vitesse. Les joueurs d'Olivier Krumbold. Quand on joue avant l'annonce, on ne commence pas à faire des croisés, des choses comme ça. On a dit, avant l'annonce, des deux contre deux à l'opposé du pivot. En mettant la balle dans l'aile, c'est l'aillier qui écarte. Parce que là, vous commencez à enclencher des croisés, jetez au pivot. Ce n'est pas ce qu'on a dit. En attaque, on joue. On met le pivot à l'opposé de la balle. On fait des ciseaux. Ciseaux à l'opposé du pivot. Le demi-centre croise derrière l'arrière qui porte. L'arrière opposé joue interne. Si Alex joue interne, il y a le demi-centre qui part derrière elle. Et toi, grosse course interne. Allez. Il n'avait pas son petit tableau, Olivier Crumble, ça. En tout cas, il a bien pris le temps, je sais pas, de t'expliquer ce qu'il attendait. Et ce n'était pas exactement ce que produisaient les Françaises en attaque depuis quelques instants. Oui, exactement. C'était intéressant, ce temps mort où il a été directif en expliquant aux joueuses ce qu'il attendait d'elle exactement. Et il a été précis dans ce qu'il disait. Alors on revient avec les mêmes joueuses. qui a repris tranquillement les enseignements hier. Manon Wett a essayé de repousser Edouarda Amorim. On a vu que ce n'était pas le même gabarit quand même entre les deux. Amorim qui revient. Le tir qui est touché et qui prend à contre-pied Amandine Lénaud. Amorim qui revient à contre-pied Amorim qui revient à contre-pied Amorim. Tout à fait. Ah, il y a quelques changements. Ah, il y a des mouvements. Ah, il y a des mouvements pour l'année prochaine. Ça va être très intéressant. Voilà, ça c'est bien joué. Relation arrière-pivot. Ça, ça a bien marché. Avec Béatrice Edwige dans le rôle du jambon entre les deux tranches de pin. C'était assez chaud. Vous êtes en avance sur la semaine prochaine vous. Pour la foire au jambon de Bayonne. Ah, vous la comparez à un jambon. Je vais lui dire. Elle va être contente d'avance. Pas un jambon, elle me tranche un jambon. Et oui, 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 rattrapez-vous. Allez, Alex Lacrabert. Ah, celui-là, 4 sur 4. Avec un coup de poignée terrible. Qui ne laisse absolument aucune chance à Gébriam en reski. Alors on est à Bayonne. Au Pays-Bas, il y a des bandes d'as. Oui, tribune. Oui, au niveau de l'ambiance, il y a ce qu'il faut. Toujours sympa. Oui, d'abord Morim. Voilà, qui a jeté son ballon à son pivot. Il n'y avait aucune chance que ça arrête. Elle a fait un costal pour son pivot. Oui. Alors, carton jaune pour Béatrice Edwige. Mathielli, c'est moins structuré. Le jeu brésilien depuis quelques minutes. Un petit peu de mouvement. Mais c'est vrai que les Françaises arrivent bien à casser leur attaque. Vous voyez, il y a toujours une joueuse qui sort, qui vient arrêter leur préparation. Donc du coup, elles font sur une ou deux passes. Elles essayent de trouver une solution, comme ici, individuelle. Avec Amorim, qui marque et qui va sortir un petit souci à la main, j'ai l'impression. Ça fait mal au doigt. On la regarde. Sur le banc, on n'est pas loin. Notre post-commentateur, il est vraiment au bord du terrain. Au cœur de l'action. Le Brésil sans Amorim, ça ne va pas être forcément la même chose. Même si c'est Anapola Rodriguez qui va rentrer. Ce n'est pas le même gabarit, un autre profil, mais c'est très intéressant quand même. Ce n'est pas la même vitesse sur les premiers appuis non plus. Non. Ça, c'est bien joué. Superbe. Le ballon bien libéré. Et la lucarne pour faire joli derrière. Signé Manon Ouet. Superbe action collective des Françaises. C'est parti. Le temps fort, vraiment, encore une fois imprimé par Alexandra Lacrabert. Béatrice Edwige qui fait son travail de pivot. Et puis le ballon bien lâché par Kaline Akaté. Tout ça, c'était absolument parfait. Manon Ouet, la meilleure buteuse de l'équipe de France au Mondial au mois de décembre. Qui conclut cette action. Et c'est son premier but aujourd'hui. Bautista avec Rodriguez, justement, la joueuse de Rostov. Oui, avec son numéro 9 qui est rentré. Bras levé. La voilà, Napola Rodriguez. Le tir passe au-dessus. Besoin de se chauffer, peut-être. Il ne fait qu'attaquer. Il laisse sa place en défense à Rojo. Mais Françaises qui essaie que de mettre de la vitesse dans ce cœur de première période. Le tir de Rapplique qui passe à côté. Le Rapplique qui a la possibilité de jouer arrière ou élière. Ce n'est pas toujours simple. Quand on joue avec son club, pas forcément sur le même poste. Il préfère jouer arrière. Soyons clairs. En équipe de France. Et surtout, utiliser à l'aile. Le temps mort de Jorge Duenas. Le Rapplique. Trocamos. Troca Larissa. Larissa et Mariana entrant par Ponta. Nous avons besoin de ne pas avoir tant de dribles en l'attaque, nous utilisons beaucoup de dribles. Les trajectoires longues, avec les trajectoires longues nous travaillons bien. Et la réponse avec le cruzament ou la réponse falsée, pour l'extérieur. La réponse falsée en l'extérieur, pour l'extérieur. Mais c'est important que nous n'avons pas d'attaque avec dribles, dribles, dribles. Nous avons besoin d'aller avec le rythme. Arremesso, tirer les portugais. Venga, vamos. Alors, on va jouer avec une nouvelle Elière. Le changement, il est là avec Mariana Costa. Avec son numéro 88 à l'aile droite. Qui joue en Roumanie, du côté de Cisnadier. Alors que Tamara Horacek va bientôt entrer du côté des Français. Ce... Amanda Golzinski, elle, a fait son apparition. Avec son numéro 25. Elle ne portait pas celui-là avant en équipe de France. Elle avait le 15. Oui. Elle choisit le département de 25. Bizarrement, on l'a pris le 25. C'est ça. Le doux. Exactement. Et le jet de 7 mètres gagné, justement, un petit peu en solitaire par Mariana Costa. Un peu laissé surprendre du côté des Françaises. Oui. Est-ce qu'ils ont été un petit peu trop attirés par le pivot ? Alors, attention. Parce que le jet de 7 mètres d'Anna Paula Rodriguez, c'est quelque chose. Souvent, il peut y avoir des grosses feintes. Là, il n'y en a pas. Ça va très, très vite. Et Mandine Leno n'a même pas eu le temps de faire un geste. Deuxième but. Premier but pour... Anna Paula Rodriguez avait manqué sa tentative tout à l'heure. Et on continue de faire tourner ce côté d'Olivier Crumboltz. Astrid Hengon joue en attaque cette fois-ci. Tamara Horacek. Il a le 22, mais rien à voir avec les côtes d'arbre. Non. Il n'a pas d'origine bretonne non plus. C'est ça. Passage en force de Kalin Yakate. Alors que Battista, justement, temporise le temps de faire les rotations. Il y a deux rotations. Attaque-défense du côté de Jorge Duenas. Le retour de Mattielli et le retour d'Anna Paula Rodriguez. On va jouer avec les deux sur la base arrière. C'est du petit gabarit. Enfin, pas très, très grand. Il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas des naines. Au fond, 1m68, 1m69. Oui, mais si on compare avec la base arrière de la Norvège en finale... C'est à peu près pareil. Voilà. Et ça va très, très vite. Voilà. Napola Rodriguez. Oui, la passe. On peut jeter ce ballon. Derrière. Petite relance pour Amandine Leno. Grande passe derrière avec Manon Wett qui essayait. Un exploit absolument incroyable. La parade de Moreski. Sur la grande passe, là, de Tamara Horacek. Alors que Kalin Yacaté était en défense. C'était un hippon sur Patricia Battista. Elle s'est mise devant elle. La grande passe, d'abord avec le ballon capé. Magnifique, cette réception. Oui, magnifique. Et puis, bon tir quand même. Belle parade quand même de Moreski. Alors qu'on a encore changé de tireuse sur les jets de 7 mètres. On fait face à la gauchère. Elle a la main chaude, Mariana Costa. Elle marque, elle, son deuxième but. Et le Brésil revient petit à petit. Petite explication sur le banc. Entre Olivier et Kalin Yacaté. Enfin, explication dans un seul sens. Il y a l'un qui parle et l'autre qui écoute. Alex Lacrabert qui a pu récupérer le ballon. Le retour d'Estelle Enzéminco qui essayait de libérer son ballon. Intercepté par Costa qui fait du gros centré. Aussi bien en attaque qu'en défense. On va faire les deux rotations. Évidemment, ça apporte un peu préjudice à la vitesse de jeu des Brésiliennes. Exactement. Là, c'est sur un faux rythme tout ça. On fait rentrer l'autre fleurissoise. Bruna de Paola avec son numéro 2 qui est capable d'évoluer sur les trois postes de la base arrière. Là, on va prendre le poste d'arrière gauche. Une joueuse fluette avec des appuis assez incroyables. Ah oui. Et le ballon bien libéré. Ça s'est bien joué. Et tentative de Lucarne. C'est l'équerre du but qui a repoussé la tentative d'Arojo. Sinon, tout était bien joué encore une fois de la part des Brésiliennes. Elles ont besoin peut-être aussi de l'appui du public. Il ne doit pas être que spectateur. En revue dans la belle tentative de Lucarne. Stéline Zemilko qui va attaquer le secteur central. Repoussé par Tamires à Orjo. Deux, Orjo dans cet effectif brésilien. Il y a l'hélière et la pivot. Ils sont dans la travers. Le croisé. Le croisé avec Kolzinski. Et au bout de son action, elle va même provoquer deux minutes. Oui, Amanda Kolzinski là qui pousse son action. Elle n'était pas partie pour tirer je pense au départ. Et elle s'est retrouvée un petit peu surprise là. Mais elle prend bien l'intervalle. Et il y a deux minutes pour Tamires à Orjo. Oui, on va faire sortir la gardienne qui est déjà sortie. Et on va être avec six joueuses de chant côté du Brésil. C'est la deuxième fois qu'elle sort. La pivot de l'Arvik. Mme Paula Rodriguez qui essaie de faire jouer ses partenaires. On a fait entrer Hélène Barbosa. Poste de pivot la Voici. Grosse défense là, entre les deux. la Brestoise et Patricia Batista la joueuse de Thuringer voilà Rodriguez avec Bruno De Paola la défense attentive d'Alexandra Lacrabert ça ne progresse pas beaucoup, côté brésilien le bras a été levé et Batista a mis une mine en pleine lucarne magnifique cette lucarne et 10 mètres quasiment parce qu'elle est partie de très très loin elle est montée de très haut, elle passe au-dessus des bras de Tamara Horacek il me semble ou Alexandra Lacrabert c'est Tamar Horacek magnifique et le Brésil qui reste à hauteur les Françaises dans les eaux un but d'écart simplement entre les deux équipes assez peu de buts dans cette première période oui, ce sont plutôt les défenses qui prennent le pas sur les attaques oulala, attention il a martelé le buzzer Olivier Crumble ce qui pose son deuxième temps mort déjà dans cette première période on va pas dire que c'est le sourire qui est sur le visage du sélectionneur français on va l'écouter on est un peu en difficulté on rajoute de la difficulté par manque de concentration on fait n'importe quoi tu dois lui dire toi à la petite jeune que c'est Brésil et rien d'autre toi aussi allez les filles allez les filles il va falloir faire une petite mise au point on va dire ça a été fait oui c'est un match également pour faire des réglages de toute façon la France n'aura que des matchs amicaux avant le championnat d'Europe fin novembre, début décembre donc tous ces matchs sont des matchs de travail pour Olivier et il n'y en aura pas forcément énormément donc il faut respecter les consignes s'il y a des choses qui sont dites le 6 contre 5 s'il y a une façon de le faire il faut le respecter tout simplement il y a beaucoup de réunions de travail dans les ministères par exemple là c'est un match de travail et il y en aura beaucoup ici l'Euro évidemment qui est pas Tamar Hacek et les brésiliennes qui ont repris le rythme du match le rythme a été français pendant un quart d'heure et là dans cette fin de première période le rythme est redevenu brésilien avec justement ces doubles changements attaque défense ça a plus perturbé les tricolores qu'autre chose oui tout à fait là les français sont repassés en défense 1-5 avec Estelle Demilco comme tout à l'heure qui est devant on a des paulas avec Anapola Rodriguez mauvais bloc de la part de la brésilienne les français vont pouvoir récupérer le ballon la bonne défense de Loris Alandre et Estelle Demilco qui est là le croisé avec Camille Héglon là il y a de la percussion il y a du jeu vers le but ils n'ont pas des successions de croisés un peu attentistes là ça va vraiment vers le but et ça redonne 2 buts d'avance aux françaises pour plus de 4 minutes alors que l'arbitre arrête le temps alors c'est l'occasion de dire aussi Valérie qu'on parlait de Metz tout à l'heure des joueuses Messines elle n'a pas forcément beaucoup sur le terrain parce qu'elles vont avoir un calendrier absolument énorme que ce soit en championnat que ce soit en Coupe de France et puis bien sûr avec leur match en Ligue des Champions contre Bucarest ici le 6 elles vont jouer 4 fois elles vont enchaîner et en plus il y a Grasdadi qui se fait un petit peu mal aux doigts hier pendant les confrontations entre le Brésil et la France ils ont fait de l'attaque défense les deux nations donc c'était intéressant hier après midi mais malheureusement elle s'est fait un petit peu mal aux doigts donc on la préserve je ne sais pas si on la verra aujourd'hui c'est pas sûr du tout qu'on la voit fin de passe et derrière relation arrière pivot qui ne marche toujours pas avec Loris Alandre passe été d'Estelle en Zeminco et la parade qu'il fallait pour Amandine Leno le face-à-face justement Vardar Rostov remporté par la gardienne française allez est-ce qu'on va insister on va trouver non on ne trouve pas Loris Alandre en poste de pivot une nouvelle chance pour les brésiliennes de monter le ballon et bien nouselé par Manouet Patricia Batista du coup on va faire les deux changements attaque défense pour le Brésil et voilà ce faux rythme finalement bah oui parce qu'on va pas dire qu'elles font les changements à toute vitesse c'est vraiment très tranquille elles rentrent en marchant sur le terrain Brunadé Paola et Ana Paula Rodriguez ils y vont tranquilles là par contre ça accélère un petit peu Brunadé Paola qui a échappé Tamara Rache qui revient ces deux premiers appris là commencent à part vite on va arriver à deux minutes avant la mi-temps à mes ententes mais elles gardent le ballon quand même heureusement qu'elle est petite Mariana Costa sinon elle l'aurait pris en plein visage c'est pas très clair en fait elle écoutait l'entraîneur espagnol sur le côté qui donnait des consignes on est Paola qui a posé les appuis encore là l'interception d'Escalen Zeminko qui va éliminer Brunadé Paola et aller jusqu'au bout dans son action c'est vraiment elle la madame plus de l'équipe de France dans cette première période c'est sa troisième interception et ça fait plus trois au tableau d'affichage la chippeuse de ballon est derrière techniquement ce qu'elle arrive à faire malgré le retour de la brésilienne qui revient elle s'équilibre pour trouver une solution et se mettre en position de shoot il y avait tout vraiment il y avait l'instinct pour intercepter il y avait la technique pour continuer de dribbler la puissance la rapidité grosse séquence d'Escalen Zeminko clairement l'une des meilleures sinon la meilleure joueuse de défense en 5 au monde ah oui carrément ah oui par contre allez Amanda Kolzinski encore une fois une interception Brunan Depaola et le jet de 7 mètres parce que Brunan Depaola était légèrement dans la zone bien joué aussi Amanda bonne interception hop le ballon qui lui tombe dans la main derrière Brunan Depaola qui revient qui revient en zone et là on voit que le maillot est solide c'est de la qualité et le 64 qui revient Alexandra Lacrabert 24 buts d'avance à l'équipe de France pourquoi pas à peu plus de 45 secondes de la mi-temps succession de feintes cette fois-ci et le temps mort d'Olivier Krumholz a fait du bien de même que le retour à la défense à 5 c'est la formule qui marche pour l'instant dans ses 30 premières minutes ça perturbe les brésiliennes et ça donne aussi de la profondeur aux françaises 15 dernières secondes Brunan Depaola face à Estelan Zeminko le ballon entre les jambes d'Anna Paula Rodriguez Patricia Batista en force Mariana Costa qui est là au rebond pour mettre le dernier but sans doute de cette première période que les françaises remportent entre guillemets les françaises qui mènent 12 à 9 à l'issue des 30 premières minutes première période les norvégiennes voilà tout est dit c'est reparti pour cette seconde période 12 à 9 dans ce match dans la salle Loga de Bayonne les françaises à deux vitesses on va dire elles sont parties très lentement elles ont accéléré elles sont venues elles ont laissé les brésiliennes revenir avant de porter un deuxième coup d'accélérateur en toute fin de première période voilà ça s'est bien joué la relation arrière pivot elle a fonctionné encore une fois Estelan Zeminko très efficace pour Loris Alondres quoi de mieux pour commencer la seconde période ouais elles n'avaient pas réussi en première mi-temps à trouver Loris Alondres et là sur la première attaque française elle la trouve bon écartement de la part d'Estel qui arrive à jeter ce ballon à sa pivot alors le changement majeur il est dans les buts Valéry avec l'entrée de Cléopathe Darleux Catherine Gabriel est restée en dehors de l'équipe de France ben voilà la première parade pour la Brestoise et de l'autre côté aussi il y a un changement de gardienne dans les buts et ben une première parade aussi une parade partout avec Alice Da Silva jeune gardienne de 22 ans qui joue en Espagne du côté de Malaga ça c'est eh j'allais dire un passage en force mais non parce qu'elle était en zone Estelan Zeminko alors que Dionys Fakinello y était allée franchement Mariana Costa elle était en réussite en première période face à Cléopathe Darleux elle a bien fait bouger marqué sans aucun souci elle a attendu très longtemps avant de tirer pas mal de petites feintes elle était très attentive Cléopathe Darleux malheureusement pas d'arrêt pour l'instant au niveau de 7 mètres Estelan Zeminko avec Nyoncian Nyonbla Camille Aiglon croisée avec Estel Stratosphérique dans ce match elle est clairement au dessus de tout le monde la Céline Zeminko aujourd'hui permet à la France de garder 4 buts d'avance il n'y avait pas grand chose de fait dans cette action Ali Ali est un petit peu toute seule elle fait tout toute seule si elle le veut elle peut jouer aussi avec ses coéquipières mais c'est vrai qu'elle est en pleine forme elle a re-signé avec son club vous l'avez dit en Hongrie on ne la verra pas en France comme la plupart des françaises qui sont actuellement à l'étranger l'année prochaine et voilà encore une interception Estelan Zeminko derrière aucune chance pour Alice Tassilva elle a une belle lecture de jeu là bon timing il ne faut être honnête la lecture de jeu mais derrière il faut aussi le physique et la technique pour terminer l'action convenablement d'amour d'amour à la Polar Rodriguez de la connaissance de Laurie Zalandre Et il revient la joueuse de Rostov, elle n'obtiendra qu'à 9 mètres. Le jeu numéro 3, Béatrice Edwiz et Camille Eglon. Alors que sur la base arrière du Brésil, c'est quand même la base arrière la plus expérimentée. 175 sélections sur la base arrière gauche et arrière droite avec Fakim Heloé et Amorim. Et 170 sélections avec Rodriguez. Les joues vraiment expérimentées. Voilà Napola Rodriguez avec Gouda Amorim. Llorisa Londres n'a pas mordu dans la fin de shoot. Le bras est levé et le contre derrière de Béatrice Edwige sur Napola Rodriguez. En demi-teinte on va dire, la meneuse de Rostov que l'on voit très souvent beaucoup plus saignante. Donc un type de kung fu, avec la roue coulette derrière, c'était pas mal. C'est pas passé pour Jessica Quintino. Derrière il va y avoir sanction. Parce que là, déjà Camille Eglon, elle s'est pris un autobus dans le buffet. Elle a réussi quand même à passer son ballon. Il y aura deux minutes pour Duda Amorim, qui a réglé son compte derrière la Llorisa Londres. Ça faisait beaucoup sur la même action. Alors le retour de la Paloise. On revoit la tentative de roue coulette. Ça n'a pas marché. Kung fu roue coulette. C'était osé. Tiens ! Bienvenue pour Aliza Silva. Le ballon rempli de Lucarne. Et derrière, un petit coucou, un petit regard à la famille. Juste après avoir tiré son pénalty. Elle sait exactement où est placée sa famille dans les tribunes. Elle est à 100% pour l'instant. Regardez. On n'a pas vu. C'est juste après. Dominique Brett, notre réalisateur, c'est un puriste du jeu. Oui, bien sûr. Thérèse, quelle est Lucarne ? C'est normal. On est là pour parler du jeu. C'est ça. Denis Fekinello, qui est passé à gauche. On a Paula Rodriguez. Et là, c'était passé. Il a rangé de 7 mètres aussi. Il y a eu beaucoup de vitesse dans le jeu des Brésiliennes. Et elle a beaucoup, beaucoup de mal à se relever. La meneuse de Rostov sur ce bon croisé avec Denis Fekinello. Elles sont en retard, les Françaises. Et Laura Flip est largement, largement en zone. Ce qui a causé donc ce jeu de 7 mètres. Mariana Costa revient. Elle aussi est à 100% sur l'exercice. Et on parlait lors du match face à la Norvège du niveau des Françaises, des gardiennes françaises sur les jets de 7 mètres. Il n'y a pas eu que ça. Mais ça a été l'une des composantes essentielles de la victoire en finale. Et bien en voilà un arrêt. Elle n'a pas eu l'air de faire exprès. Je ne sais pas. Elle ne le touche pas à priori. Je ne crois pas qu'elle le touche. C'était vraiment du regard. C'est pour ça qu'elle en rigole. Estelle Zepico qui aurait pu y aller derrière. Il y aura 7 mètres évidemment. Jessica Quintino. Elle avait planté sa tente dans la zone. Malgré les protestations de Roger Duenas. Je ne suis pas sûre qu'au départ elle était vraiment dans la zone. Pas sûre du tout d'ailleurs. C'est pour le plaisir de retrouver Alexandra Lacrabert. Bien sûr, bien sûr. Elle va rester à 100%. Grâce à ce septième il me semble. D'abord et l'autre Lucarne. Toujours à 100%. Et en force. Ça libère le bras. C'est plutôt la marque de fabrique d'Alexandra. Même si tout à l'heure elle a fait aussi le deuxième 7 mètre. Deuxième 7 mètre. Exceptionnel. Kinello. Le but qui est marqué quand même. La tentative de parade de Cléopâtre Darleux. Oui qui s'était affaissé. Enseignons plat. Il n'y a pas de passage en force. Ils n'étaient pas trop d'accord les deux arbitres. Il a hésité. Il a hésité à sifler. Le banc brésilien n'est encore une fois pas forcément d'accord avec la décision arbitrale. Et Steven Fichon qui dit que les 12 bougeaient. Ça s'était refermé devant. Toujours assez compliqué à arbitrer ce style d'action. Quand on referme comme ça c'est difficile de dire qu'il y a passage en force. Très honnête. Plus 7 pour l'équipe de France qui a parfaitement recommencé cette seconde période. pour rebondir sur ce que disait Sirabad Mbélé à la mi-temps. On montre un autre visage. La parade de la libéraux. Là il y aura passage en force. Pas sûr qu'il y ait plus comme tout à l'heure. Mais là ça a été sifflé. Oui là c'est logiquement sifflé pour moi. On s'annonce. Oui. Denis Fakinello qui a pris le ballon dans la main de Semico dans le visage. Elle reste quand même sur le terrain. Joueuse d'expérience. 34 ans. Elle est droitière. Elle joue au poste d'arrière-droite. On l'a vu à gauche tout à l'heure. Oui un petit peu mais 95% du temps elle joue quand même arrière-droite. Et alors ça peut dire qu'elle a voyagé dans sa carrière. Elle est en Roumanie maintenant. Denis Fakinello. Oui la bonne passe. Ça c'est bien joué. Superbe. La relation avec le pivot. Hélène Gomez. Les brésiliennes là j'ai compté. Elle joue dans dix pays différents en Europe. La brésilienne voyage très bien. Oui. Elle voyage beaucoup pour le cas de Denis Fakinello qui joue en Roumanie. Elle a joué au Danemark du côté d'Odens ou de Nick Keubing. Elle a joué à Bucarest. Elle a joué à Hippo en Autriche. Et puis elle a joué en France évidemment du côté du Havre. C'était il y a quelques années. C'était entre 2009 et 2011. Estelle. Et encore. Et Béatrice Edwige qui trouve le poteau. Sur la bonne passe d'Estelle Zeminco. Il y a de la place à gauche là. Et ça va être utilisé. Mais on ne fait pas de roucoulette à Cléopane Tarleux. Et derrière il y a la contre-attaque. Avec Syra Badembele qui va finir tout en finesse. L'action partie de la gardienne française. Showtime. Et en mort. Posé par Roger Duenas. Il y en aura encore un après celui-là. Olivier Krumbach lui en avait posé deux en première période. On va écouter le coach espagnol de cette équipe brésilienne. Vous êtes à voir. Ou au cycles. Existe pas l'avantage en 5'Expl scariest quand le colours recent. Pire de la prise. bolnya qui. Ça débrou eh. Il y a fait temps. Il y a contre- Pfaud àESuffer. Oh, comme vous faites ce soit plus coupée, à laquelle le centralise les remèles. Comme 6'0. Allez,ininol, c'est-là. Trajectories longues, avec 6-0, mais avec 5-1, nous devons travailler à l'extérieur, et regarder la balleure, et le retourne ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors voilà, justement, la belle action française, partie d'abord de cette parade de Cléopâne Darleux, et terminée par la capitaine Syrahmane Mbélé, et les Brésiliennes qui vont défendre en 1-5, sur l'action suivante. On demandait d'avoir un petit peu plus de communication, Robert Edwenias. Le Brésil, on le rappelle évidemment, il n'a pas préparé le championnat d'Europe, ça semble assez logique. Il a préparé des Jeux Pan-Américains. Oui, qu'elle gagne très régulièrement. Voilà ! Encore une nouvelle fois ! C'est pas assez précis, c'est pas forcément ce que demandait Edwenias, lors de son temps mort. Derrière Estellen Zemiko, qui a mis la surmultipliée, et trouve le poteau simplement sur sa tentative. Le repli de Béatrice Edwige, face à Souza. Quelle percussion elle est assez incroyable. Elle est toujours à l'époque de cette lieu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Capote à la gauche, à droite, elle prend le temps. C'est pas facile. Parce qu'elle peut se faire piquer le ballon. Et la parade encore. Un troisième pour Cleo Darleu. Estellen Zemiko qui est repartit. avec Manon Rattel et qui essaie de passer. C'était pas facile. Bonne défense de Jessica Quintino. Alors, on fait deux rotations. On a fait sortir Estellen Zemiko, qui a bien mérité de souffler. Et Camille Aiglon aussi. On a fait revenir Kalin Yacaté, Ednansson Nyombla. Pour l'instant, on a presque vu tout le monde. Je suis en train de regarder le banc. On n'a pas vu Grazadi encore. Oui, je vous l'ai dit, on va être dans la vie préservée à cause de ce petit entorse au doigt hier. On n'a dit rien de bien méchant, mais... Elle s'est échauffée à la mi-temps, quand même. Avec Pierre Terzi, qui essayait de lui passer le ballon. C'était pas facile parce qu'elle allait très, très vite. Grazadi, Pierre Terzi, il avait du mal à lui donner le ballon dans le bon tempo. Ça la faisait beaucoup rire, Graz. On n'aime pas. Un peu la relâche avec Denis Fekinello. Ouais, pas de trop. On est vraiment récupérés encore une fois par les Françaises qui vont clairement monter en intensité, en défense. Le spécialiste Astrid El Nguan, notamment en poste 3. Efficace la Brestoise. Pour quelques semaines encore, futur Messines. Pour revenir à celle, côté transfert, il n'y aura que deux la saison prochaine qui jouera en l'étranger. Estelle Ziminko, qui a re-signé, donc, un sur-phoque. Et puis, Amandine Leno, qui va changer, qui va passer du Vardar à Ghior. Oh, superbe. Ça, c'est magnifique. Avec l'entrée en deuxième pivot de Manouet. La passe, là, pour le coup, c'est vraiment dans le bon tempo pour Alexandra Lacrabert. Oui, avec l'hélière droite brésilienne qui avait anticipé la contre-attaque. Et puis, ça apporte de la variété aussi au jeu. Le Français, le danger qui vient vraiment de partout. On rebondit sur ce qu'on disait en tout début de match, où on insistait vraiment sur le jeu entre l'arrière et le pivot. On sait que les Françaises, elles sont capables vraiment de plus de variété. Maintenant, on a vu Razza Adi. Tranquille sur le banc pour l'instant. Souza. Privé de 7 mètres. Cagné à la force des bras par Dayane Darocha. Allez, Cléo. Première intention. Le tir. Caroline Nesuza. Jeuze de match. Aussi en Hongrie. C'est un homme qui a progressé les appuis. Alexandra Lacrabert. Kelly Atunia Cate qui est passé. Voilà, le tir au premier poteau. Elle a bien éliminé Dionis Facchinello sur son 1 contre 1. Il a été bien capté qui marque son premier but. Tout à fait. Il avait surtout défendu en première période. La défense, ça monte, ça descend, il y a de la profondeur là pour les Françaises. On trouve pas de solution là. Les Brésiliennes de bras élevés. Très incisif. Souza. Ouais, la parade presque facile pour Cléopathe Darleux. Manon Wett qui s'est fait un chemin toute seule vers le but. Elle prend une dimension, Manon Wett. C'est assez incroyable depuis l'an passé. Elle montre en équipe de France quand même. Qualité physique incroyable. Des transferts à l'étranger, ça peut être un peu à double tranchant pour les joueuses. Ça peut être ou alors on s'enterre un petit peu ou alors justement on profite exactement de ce voyage là pour progresser à tous les niveaux. Et c'est vraiment le cas de Manon Wett qui est revenu vraiment transformer de son passage à Thuringer en Allemagne. Là, elle joue en plus vraiment les premiers rôles en équipe de France, on le sait, mais avec Metz aussi. Et puis voilà, elle va avoir 26 ans Manon Wett cette année. Ouais, elle est, c'est là j'ai envie de dire presque idéale. Exactement. C'est vraiment balleuse au niveau expérience et au niveau de ses moyens physiques, c'est peut être là qu'on est le mieux. Dans un club où elle s'épanouit. En équipe de France, elle s'épanouit aussi forcément en compagnie de Sirabad Mbélé. Il y a pire comme modèle quand même. Oui. Donc tout va bien pour elle et ça se voit vraiment sur le terrain, on ne cesse de le dire, que ce soit avec Metz ou que ce soit avec l'équipe de France. C'est maintenant une des meilleures ailières au niveau international. Ça c'est bien joué. Douda Amorim, c'est passé pour Tamires Arrojo. C'est une formule qui marche malheureusement pour les Brésiliennes. C'est un peu la seule, celle qui fonctionne. Amorim avec Arrojo. Amorim qui est revenu défendre ensuite sur Béatrice Edwige. Tout en rigolant, en lui mettant une petite tarte au passage. Mais le tout avec le sourire, ça passe peut-être mieux. C'est toujours mieux avec le sourire de toute façon. Elle est très sympa aussi. Douda Amorim. Oui mais de manière générale, les Brésiliennes sont souriantes. Elles sont agréables. Une autre mentalité. Amorim, presque au bord de l'interception. Je ne sais qu'il n'y a qu'une petite. Il a récupéré avec Mathieu qui échappe à Béatrice Edwige. On en parlait vraiment du côté incisif de cette défense. Là, c'était le cas avec beaucoup de mouvements. Les Brésiliennes n'ont marqué que 5 buts depuis la reprise de la mi-temps. 14 buts seulement, marqués en 48 minutes. Il y a encore un 3-1. Ça va fixer. Et regardez, avec les appuis, elle arrive à déborder l'extérieur. Il y aura un 2 minutes sur Alexandra Lacrabert. Et un jet de 7 mètres obtenu par Patricia Mattieri. Elle avait de l'espace à gauche et à droite. Talex a été un petit peu isolé. On l'attendait. Elle avait fait mine de faire une parade sur le pénalty précédent. Celui-là, il est bien stoppé. Super parade de Cléopâtre Darleux. Elle fait la feinte. Elle lève la jambe gauche. Et ensuite, vite, elle la rebaisse pour lever l'autre jambe. Ça marche. Et le public est là. Alors, j'étais venue, moi, de mon temps, jouer ici, dans cette salle à Loga. C'était en préparation des Jeux Olympiques. C'était avant Athènes, donc juste avant les JO de 2004. Et depuis, c'est vrai, il n'y avait pas eu de match dans cette salle. Il n'y avait personne dans le but. Tentative, malheureusement. Tentative à côté de Temires à Rojo. C'est une prise de risque. Est-ce qu'il vaut mieux faire un relais en plus ? Ou essayer de marquer comme ça de loin ? Et là, en l'occurrence, il aurait fallu faire un autre passe. Mais c'est plus facile de le dire après. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que nous avons le bon rôle à chaque fois. Nous, on critique. On dit que ce n'est pas bien. C'est ça. Et qu'il aurait fallu faire ça. C'était évident. Oui, voilà. Très bien aussi. Tamar Hacek est revenu sur le terrain avec Manon Huet. Pas dans le bon sens. Les arbitres ont le bras levé. Kalinyakate, hors secteur, qui va y aller en force. Elle a mis sur les fesses Diane Darocha. En plus, on ressent aussi pour Kalinyakate. Je ne sais pas combien de passes il reste. Là, je ne les ai pas comptées. Mais pas beaucoup. Il va en rester trois. Voilà une. Niakate qui retourne. Le superbe but. Voilà. Et on sent qu'il manque peut-être un petit quelque chose pour vraiment qu'elle se lâche. Kalinyakate. Et bien là, le bras est bien parti. Superbe but. Le 23ème pour les Françaises. Et puis sur une grande course comme ça, c'est assez bien pour elle. Elle a besoin d'espace aussi pour se lancer. Elle peut déborder au près. Mais là, sur une grande course comme ça. Et à la précision qu'elle a eue là pour trouver cette lucarne. C'est très très bien là, ce qu'elle vient de faire au niveau du tir. Et bien Amorim, le croisé avec Minto. Voilà la fleurissoise qui a essayé de faire le tour de Camille Aiglon. C'est pas facile. C'est pas facile non ? L'agressivité en défense, évidemment symbolisée par Camille Aiglon. Aussi la défense en poste 1, complètement de l'autre côté de Laura Flip. Allez Amorim de loin. Malheureusement, on ne touche pas la mire. Et tentative, voilà, de Cléopâtre Darlet. La contre-attaque et oui ! Laura Flip qui termine le travail. Elle ne voudra pas Cléo, ça va. Non, le quarterback. Exactement. A enfin pu s'exprimer. Et puis le jeu de course derrière de Laura Flip. Le 3ème et dernier temps mort pour Roger Douenias. 5,5, plus 10 pour la France qui a vraiment fait l'écart en seconde période. C'est parti ! 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 Troisième zone ! Et là, c'est une équipe qui n'a absolument pas existé en seconde période ! 7 buts marqués simplement ! Il y a du travail à faire ! Et une recoulette qui passe quand même ! Pour Diane Darocha ! Ce sera peut-être le dernier but de cette rencontre ! Est-ce qu'elles vont vouloir mettre le 29ème ? C'est pas sûr ! On est parti vraiment tout doucement ! Je pense qu'elle a pas vu Alex qui rester seulement 3 secondes ! Je crois pas ! On va en rester là ! Sans doute ! Et voilà la belle victoire de l'équipe de France ! Une bonne façon de se remettre dans le bain ! A l'issue des championnats du monde ! C'était il y a 3 mois ! Et bien elles repartent du très très bon pied en 2018 ! Les bleus d'Olivier Crumbold, elles s'imposent ! Sans coups férir ! Sans aucun problème ! 28 à 17 face au Brésil ! La revanche, ce sera dimanche à Porto ! Match tranquille ! Rendu tranquille en seconde période hein Valérie ! Oui effectivement Xavier ! Ce match a été rendu tranquille par un travail sérieux des Françaises ! Notamment en défense ! Qui ont pu monter quelques ballons ! Et être sérieuses également en attaque ! Puisqu'elles marquent il me semble 28 buts ! Et donc c'est quand même une belle perf ! Elles ont tendance à marquer en général on va dire 24-25 buts ! Là elles ont marqué un peu plus que d'habitude ! Et puis dans leur standard, l'équipe de France prend très très peu de buts ! Et une nouvelle fois, ça a été le cas ! Alors que vous êtes avec Olivier Crumbold, Xavier ! Oui, Olivier, on est encore sur les images... C'est parti !